Et c'est les gens, c'est Maxine, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une émission un peu spéciale les amis puisque je viens de me mater la fin de la saison 2 de Majore, Majore 2, l'anime, évidemment j'en précise effectivement que là on va spoil. On va parler de la fin, on va un peu, je vais mettre des hypothèses sur quelque chose de pas clair les gars, notamment sur ce mec qu'on voit à l'écran là actuellement, qu'est-ce qu'il nous a fait, Icaro qu'est-ce que tu nous as fait mon gars, on va essayer de comprendre un peu quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qui va se passer, je précise donc, on va spoiler l'anime, mais je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas lu les scans, d'ailleurs les scans sont introuvables, c'est chaud, mais donc effectivement ceux qui sauraient lire le japonais et qui se connaissent la suite ou qui aiment bien lire, enfin regarder les images, tu vois, en regardant les RAW, tu vois, en regardant les versions donc japonaises, des scans directement, tu vois, j'ai envie de dire directement, je sais pas comment venir cette phrase, je dirais directement boulanger, n'importe quoi, directement à la source première j'ai envie de dire, voilà, ne spoilez pas, il y a eu dans les coms, évidemment dans les codes, mais bon, je devais réagir, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, donc remettons, donc voilà, donc on va spoiler, je pars du principe que vous avez vu, les gars, du coup, toute la fin de la saison 2 de Major Seguin, de sa plan, la saison 2 quoi, donc les gars, je sais pas vous, mais moi j'étais, j'étais content les gars, parce que dès que l'entraîneur de l'équipe adverse, du coup, il dit, ben, appelez-moi le gars, et je vois, c'est pas le nom d'Ikarou, où je me dis quand même, je me dis, bon, c'est cramé, c'est son nom de famille, enfin, je me suis même dit, soit c'est un surnom, soit c'est, je me suis même dit, comme c'est pas en son univers, c'est le nom de sa mère, tu vois, j'avais direct, j'avais trouvé, tu vois, en fait, j'avais trouvé des excuses, je me suis dit, c'est lui, c'est sûr, tu vois, ils vont nous le faire revenir, c'est cramé, c'était le moment, tu vois, et du coup, je me souviens, c'était l'épisode 23, je crois, le coach, enfin, l'assistant coach, j'ai pas, enfin, oui, l'assistant coach, il vient le chercher pendant qu'il tape, pendant qu'on s'avoue, on l'a reconnu, tu vois, on sait que c'est lui, et là, je me dis, bordel, ça y est, et tu vois, j'étais content, je me suis dit, ben, il va, je sais que c'est un, c'est, c'est, c'est parti de la série majeure, je sais qu'il allait y avoir des rebondissements, tout ça, mais je me suis dit, j'avais espoir, je me suis dit, ah, revoilà le boss, tu vois, revoilà, il va lancer, moi, j'étais convaincu qu'il allait lancer, du coup, à la place de ce Mario, d'ailleurs, on montera à le boss, le boss, ben, justement, il l'appelle le boss, mais le coach de l'équipe adverse, qui appelle un de ses fils Mario et l'autre Luigi, franchement, on est dans la bonne, on est plus que dans l'hommage, là, on est vraiment dans la, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas capté, je sais pas, je sais pas comment ils pourraient ne pas capter, mais peut-être qu'ils vivent dans une grotte, je ne sais pas, mais en tout cas, très très intelligent, les parents, les parents, GG à eux, encore une fois, donc voilà, donc il arrive, et puis ça, dans le cas, je me suis dit, voilà, voilà, il va lancer, ça va être, contre, du coup, Daigo qui est à la batte, je me suis dit, voilà, c'est stylé, c'est le combat final de la saison 2, impeccable, et là, on m'annonce qu'il est, il annonce qu'il est receveur, là, je comprends tout de suite, je me dis, bon, effectivement, il doit être trop blessé, tu vois, pour jouer, pour jouer, pour jouer, du coup, lanceur, tu vois, mais je me suis dit, bon, pitcher, comme on dit en anglais, mais je me suis dit, bon, c'est un nice guy, tu vois, c'est le nice guy ultime, normalement, Icaro, dans la première saison, et vu ce qu'il avait dit, je me suis dit, bon, ils vont se retrouver, Daigo, Daigo est dans une sauce, mais voilà, il va lui dire un peu, enfin, tu sais, je voyais le truc venir, je voyais le trauma un peu venir, mais je pensais qu'Icaro, il allait y aller, lui, dire, allez, bats-toi, tu vois, allez, vas-y, viens, t'aimes le baseball, c'est même toi qui m'a fait l'aimer, tu vois, on s'est entraîné tous les deux, on s'est promis d'être la batterie et tout, c'est pas grave, tu vois, je m'attendais à un truc, un truc comme ça, soyons rivaux, mais voilà, mais dans l'amitié, tu vois, et là, il l'a détruit, il l'a détruit, gros, franchement, j'ai rarement vu une destruction psychologique aussi forte, enfin, surtout parce que ça sort de nulle part, on est dans un animé où, bon, c'est quand même, il y a du drama et tout, mais il y a beaucoup de drama, d'ailleurs, c'est un peu l'esprit de Major, mais quand même, il y a ce niveau de filsputerie, excusez-moi pour la mère de Icaro, évidemment, mais incroyable, il l'enchaîne quand même, je ne m'attendais pas à ça, en plus, c'est une nice guy ultime, normalement, il l'a enchaîné, il lui a quand même dit, il lui a quand même juste dit que c'était une pauvre merde, en fait, il lui a dit, déjà, il lui dit que finalement, c'est de ta faute si je ne peux plus lancer, bim, dans les dents, une première balle, deuxième balle perdue, deuxième balle perdue, bordel, t'es nul, moi, en attendant, j'ai dû me taper ma, je ne sais plus comment dire, c'est pas réadaptation, c'est comment, ni réanimation, évidemment, pas, quoi que, on a dû le réanimer, je crois, mais c'est pas ça, j'ai plus le terme, vous l'avez, la rééducation, voilà, il s'est tapé toute la rééducation, il a eu le temps de changer de poste et de venir le boss, et là, il lui dit, mais merde, et toi, qu'est-ce que t'as branlé, là ? Et il lâche même un petit truc misogyne, et c'est là où je me pose des questions, tu vois, il lâche même un gros truc misogyne au possible sur les meufs, ce qui ne correspond pas du tout, en plus, et on va en parler après, et donc Daigo, il est fini, il l'a détruit en deux secondes, surtout qu'il finit, je sais même, parce qu'il parle pendant que le lanceur, justement, il envoie les balles, tu vois, puis d'un coup, il se décide d'arrêter, il a suffisamment parlé, bam, home run, il revient et lui dit, non, mais je plaisante, gros, non, mais je plaisante avec le sourire qu'il le finit Daigo et qu'il l'envoie au fond du trou, gros, et c'est là, maintenant que je vous ai raconté, c'est là où ça devient intéressant, parce que pourquoi il a fait ça ? Et c'est ça la vraie question, et c'est là où je m'interroge, en fait, parce que sur le coup, je me dis, bon, c'est Icaro, tu vois, je me dis, c'est le nice guy, c'est celui qui a toujours, déjà, saison 1, il avait essayé d'énerver Daigo, tu vois, pour le forcer, tu vois, à revenir au baseball et tout, tu te dis, c'est ça, tu te dis, c'est forcément ça qui fait, et je ne peux que croire ça, mais en fait, c'est pas si logique que ça, et c'est pas si évident, pourquoi ? Parce que déjà, tout simplement, quand on réfléchit bien, ça ne colle pas trop, je vais revenir argument par argument, déjà, l'histoire de la batterie s'est foutue, déjà, la première, enfin, je veux dire, le premier, la première intérêt qu'aurait Icaro, tu vois, à faire, à faire en sorte que Daigo s'améliore, on pourrait utiliser la théorie, tu vois, du nice guy ultime, c'est-à-dire que Icaro, il fait ça, pourquoi ? Parce qu'il a vu que Daigo, je ne sais pas, il a dit que son père, en fait, son père lui avait parlé de son histoire, il a été voir des matchs, il s'est renseigné, il a vu qu'il stagnait, et du coup, tu pourrais, tu pourrais croire que, tu pourrais croire qu'il veut juste l'aider, tu vois, en tant que pote, sauf que ça ne va pas du tout, ça ne colle pas, ça ne colle pas vraiment, pourquoi ? Parce que déjà, ça pourrait coller, mais pourquoi, à mon avis, ça ne colle pas ? Parce que déjà, il y a l'évocation de la batterie, à mon sens, et c'est là où je vais y revenir, on y reviendra, encore une fois, à l'épisode, le dernier épisode, avec ce fameux joli lancé de la part du père de Daigo qui a son importance, ou pas, on verra bien, mais voilà, à ce moment-là, ils jouent tous les deux au poste, du coup, de receveur, je veux dire, du coup, à ce moment-là, ils sont plus rivaux, tu vois, donc, ça pourrait être, à la limite, tu pourrais dire, eh ben, voilà, voilà, il veut en faire un rival, ok, mais dans ce cas, il y avait d'autres façons de faire, surtout que, je suis désolé, dire, c'est de ta faute, c'est de ta faute, si je suis blessé, finalement, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire, ça ne, déjà, un, ça ne le, ça ne le, ça ne l'aide pas, tu vois, tu ne peux pas en tirer de cette conclusion, du non, mais je vais m'entraîner plus dur, pour, voilà, Daigo, il fait encore si l'autre, il était encore dans le fauteuil roulant, il pourrait dire, ben, ouais, t'as raison, t'as dit que c'était de ma faute, je viens de lâcher un héros discret, je ne sais pas s'il a entendu ces cadeaux, il pourrait dire, ben, ok, ok, il y a un fauteuil roulant, il n'a jamais, je l'ai retrouvé des années plus tard, il est nul à chier, ou alors, même, même pas en fauteuil roulant, tu vois, il est juste nul à chier, ok, très bien, je vais jouer pour toi, il n'y a pas de souci, je dis que c'est ma faute, j'en prends note et je vais essayer de me bouger encore plus le cul, sauf que là, pas du tout, il y a vraiment, c'est juste de la destruction psychologique, et le deuxième truc qui me fait dire, et qui me fait vraiment douter que ce n'est pas juste pour être le rival, c'est les propos misogynes à deux balles, je veux dire, là, je veux dire, non, non, je ne vais pas faire mon choqué féministe, ce n'est pas le sujet, puisque c'est gentil, c'est gentil, entre guillemets, tu vois, ils ne sont que deux, il le dit ça comme ça, enfin, non, il ne faut pas excuser ça, mais tu vois ce que je veux dire, il lui dit comme ça, on pourrait croire que c'est une pique, mais quel intérêt de lancer une pique sur le fait qu'il joue avec des femmes, tu vois, avec des meufs, enfin, avec des demoiselles plutôt, surtout que quand on revient à la saison 1, et c'est là où c'est bizarre, c'est que dans la saison 1, il encourage, au contraire, je n'ai plus son nom chez jamais, si c'est Sakura, Sakuna, enfin, je ne sais plus, vous l'avez chez vous, la waifu principale, j'ai envie de le dire, voilà, il encourage, je lui dis, non, mais on s'en fout, c'était une fille, vas-y, viens jouer et tout, tu vois, c'est le nice guy ultime, non, non, pourquoi il serait énervé quand des meufs et tout, pourquoi il aurait ces propos-là, ça ne sert à rien pour Daigo, ça ne sert absolument à rien, ça veut dire quoi, ça veut dire change d'équipe, ça n'a pas d'intérêt, ça ne peut pas être ce qu'il veut lui dire, donc, c'est pour ça que je me dis, après ma première inflexion, est-ce qu'il n'a pas vraiment voulu le détruire, est-ce qu'il n'est pas vraiment énervé, tu vois, parce que franchement, encore une fois, et là on peut en parler, à toute fin de l'épisode 25, je pense à quelque chose qui a échappé à personne, tu vois, c'est le fait que Daigo, voilà, après avoir discuté avec son père, il envoie du coup une patate, son père réceptionne, et bon, il s'y connaît quand même un peu, le mec, quand même, et il dit, bon, c'était vraiment un beau lancer, donc est-ce que c'était parce que c'était un lancer avec passion, avec énervement, ou est-ce que ça veut dire plus, est-ce qu'il a reconnu, tu vois, des capacités de, peut-être de pitcher, tu vois, ça serait stylé, c'est vrai que ça serait stylé, justement, qu'il fasse l'inverse, du coup, ça serait trop cool, mais là, à ce moment-là, Icaro, il ne le sait pas, personne ne sait, même si c'est ça, même Daigo ne le sait pas, tu vois, donc moi, je pense vraiment, je me dis, mais en fait, Icaro, il est juste énervé, il est juste vénère, parce qu'il a vu, il a vu qu'en fait, ben, Daigo, il n'est pas au level, quoi, il n'est pas au level, et ça le dégoûte, et il doit être un peu, quand même, un peu vénère, et peut-être pas rancunier, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être que ce qu'il avait dit, et le côté un peu gentil, tu vois, quand t'es très jeune, en mode, non, mais ce n'est pas de ta faute, c'est bon, et tout, peut-être que finalement, en grandissant, il s'est dit, il m'a quand même niqué quelque chose, tu vois, il m'a quand même, franchement, je ne sais pas où, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu vois, c'est, enfin, l'encouragement est bizarre, tu vois, ce n'est pas comme la première saison, tu as l'impression qu'il est vraiment vénère, et ça me ferait bizarre que Icaro dise, à un moment, non, mais je le savais, enfin, il ne le dirait pas comme ça, mais en fait, j'ai voulu te booster, tu vois, ça fait un peu, c'est un peu spécial, tu vois, non, franchement, j'ai l'impression vraiment qu'il était hyper vénère, j'ai l'impression qu'il l'a détruit pour le détruire, parce qu'il est énervé pour X ou Y raison, sûrement pour le niveau, je pense que vraiment, c'était juste du taunt, entre guillemets, gratuit, l'histoire des demoiselles, évidemment, tu joues avec tes, c'est juste pour te faire des petites amies, là, c'est, voilà, je pense que, voilà, même si c'était un sujet de tout major, seconde, c'était un des sujets, on l'a compris, le fait de, le fait de l'écart physique, qui est un peu la barrière inatimable, un peu le plafond de verre qu'ont les demoiselles quand elles arrivent à l'adolescence, face au mec, voilà, au moment où on grandit, toute la génétique, tout ça, mais voilà, mais c'est pas pour ça qu'il dit ça, c'est pas à ça qu'il pense, là, vraiment, c'est de la pique, et franchement, j'ai l'impression vraiment qu'il lui a dit, en fait, t'es une grosse merde, quoi, t'es une grosse merde, et c'est, 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 wow, c'est, qu'est-ce qui t'est arrivé, frérot ? Comment t'es passé du nice guy au mec le plus enfoiré du monde, tu vois ? Alors qu'en plus, on est généralement, on est dans une ambiance jusque-là, un peu, ben voilà, tous les mecs un peu, un peu, je vais pas dire méchants, mais tu vois, un peu avec un état d'esprit, enfin, on le fait passer pour des ennemis, tout ça, qui ont des a priori, tout ça, généralement à la fin des matchs, ou selon x ou y a raison, ils changeaient un peu d'état d'esprit. Là, non, là, forcément, vu que c'est un peu le cliffhanger à la fin, de fin, plutôt, mais c'est bizarre, tu sens, voilà, tu sens qu'il est vraiment remonté, je sais pas ce qu'il lui a appris, j'imagine que dans le manga, après, il doit avoir genre des, des, du coup, ben forcément, j'ai pas lu, parce que je, je viens de finir, déjà, la saison 2, donc peut-être qu'ils vont me dire, pourquoi, tu vois, il est si vénère, il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas, en tout cas, mais voilà, mais en tout cas, il est bien vénère, et, et c'était choquant, mais à la fois, ça m'a, au moins, ça a transmis les émotions, tu vois, j'étais hyper content de le retrouver, je me suis dit, ah, voilà, il est là, ils vont le faire, ils vont, et je me suis imaginé, du coup, le scénario dont je vous ai parlé, qui n'a eu rien à voir avec le scénario qui s'est passé, donc, surprise, mais la surprise, elle m'a plu, tu vois, j'étais, j'étais choqué, mais pas déçu, tu vois, je dis, ah oui, ok, d'accord, il est venu comme ça, le gars, et donc, je sais pas pourquoi, moi, à premier abord, je tirerai qu'Ikarou, c'est vraiment, il est énervé, il est vraiment zèv de ouf, on verra bien, mais moi, je, moi, pour l'instant, je le vois pas, en mode, vas-y, c'était juste pour encourager, tu vois, et dans les, j'imagine pas Ikarou se dire, bon, allez, je vais le provoquer, pour qu'après, ils se disent, bon, allez, il faut qu'il chope un coach, parce qu'il est dans la merde, s'il veut qu'on s'affronte et tout, et puis, de façon, j'ai vu, grâce à mes yeux qu'il voit le futur, qu'il va devenir lanceur et tout, pitcher et tout, et ça va bien se passer, j'ai vraiment du mal à croire ça. Sinon, bah, maintenant, pour finir, la hype ultime, comme je vous l'ai dit, avec l'épisode 25, si Daigo devient lanceur, vous imaginez, les gars, quand je dis lanceur, j'ai l'impression de parler de Fate, en fait, ça n'a aucun sens. S'il devient pitcher, putain, ça serait tellement stylé. T'imagines la saison 3 qui devrait normalement arriver dans, malheureusement, super longtemps, parce que, je crois, d'après mes recherches, je crois qu'en termes de potentiel pour le manga, je crois qu'ils ont de quoi faire, ils ont une demi-saison d'avance, apparemment. C'est un peu short, c'est un peu short, voilà, surtout pour du baseball, on ne joue pas en short, énorme blague. Même si, bon, Major, normalement, c'est tellement une grosse série que, normalement, il y aura une saison 3, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, mais elle n'arrivera pas en 2021, je ne pense pas. Ça veut dire 2022, c'est loin, ça dégoûte, il n'y a pas de traduction, c'est chaud quand même, c'est chaud, nous me laissons dans un cliffhanger comme ça, alors qu'en fait, c'était le moment, c'était le vrai bon moment, tu vois, c'était ce qu'on attendait. Maintenant, là, maintenant, on a vraiment, on a, évidemment, on a appris, du coup, il y a des nouveaux persos, des persos féminins, c'était stylé, tu vois, c'était quand même bien, qu'ils s'entraînent pour essayer d'être meilleur, tout ça, cool, ok, mais t'as l'impression quand même, c'était un arc un peu de transition, et que là, ça va éclater, là, c'est le moment où ça va se taper, parce que là, il y a un objectif, et là, ça va se taper, et peut-être, il nous laisse quand même avec le suspense, est-ce que Daigo, en plus, c'est cool, parce qu'on aime bien ces histoires, tu vois, le mec qui, normalement, est censé pas être doué du tout avec l'épaule la plus fragile du monde, est-ce qu'il va l'affronter en devenant pitcher, et s'il y a leur valeur qu'il y a quand même de bons lanceurs, surtout, je pense surtout aux jeunes, du coup, Nishioka, je crois que c'est ça son nom, Nishika, j'ai jamais été Nishika, je crois que c'est ça son nom, qui, voilà, est encore très jeune, donc bon, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire une ellipse, si se trouve, ils vont faire une ellipse, on n'est pas à l'abri, qu'en fait, mais ça, ça fait bizarre, tu sens qu'il y a encore quelque chose, tu sens qu'ils ont, on en a eu, ils ont pas fait tout ce team building pour fuite, passer à, bon, ben fin lycée, tu vois, je pense que l'intrême saison, ils seront là, ils vont se taper pour aller au préfectoral, tu vois, et que ça va, ça va se taper, donc est-ce qu'il va devenir pitcher, est-ce qu'il va rester receveur, catcheur, donc, et affronter, tu vois, en mode stratégie, ça pourrait se stiler aussi, un duel de catcheur en mode, en mode, tu sais, putain, tous les noms, en français, lanceur, ça fait, ça me fait penser à Fate, et catcheur, ben, ça me fait penser à la WWE, RKO, peut-être ça la solution, tu, maintenant qu'il a dû, un premier accident, petit RKO, et c'est bon, et Caro, il fait plus chier, j'ai envie de te dire, c'est horrible, parce que j'ai dit, c'est vraiment horrible, donc bon, je, voilà, je suis indécis, j'ai vraiment hâte de savoir la suite, et franchement, dites-moi, du coup, dans les coms, ceux qui ont vu, du coup, l'anime, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Icaro, du coup, bad guy, vrai bad guy, ou est-ce qu'il a tout prévu, génie, nice guy, juste au bout, nice guy, slash génie, qui, encore incompris, qui voit dans le futur, ou vrai bâtard, qui est, enfin, bâtard, il a pété un pont, après, on peut comprendre, tu vois, il va y avoir plein de choses, si le mec, il détruit d'agout, bon, c'est vraiment pas sympa, et c'est vraiment, c'est un coup de pute, parce qu'évidemment, c'est un accident, mais bon, j'ai envie de dire, même, il y a des accidents, je sais pas, c'est, je sais pas, il a bousculé quelqu'un dans la rue, là, le mec, il peut plus jouer, il peut plus lancer, tu vois, donc c'est, on peut comprendre qu'il est un peu le seum, si ça se trouve, d'ailleurs, dernière, dernière, c'est la rue totalement, totalement loufoque, si ça se trouve, on est pas à l'abri du, en fait, ma blessure est guérie, j'arrive, comme du coup l'autre, comme du coup la blonde, voilà, et puis il détruit, on est pas à l'abri de conneries comme ça, on est à l'abri de rien du tout, déjà que dans les matchs, gros, j'ai l'impression, dans tous les matchs de l'équipe de Daigo, il y a tout le monde qui à un moment est devenu pitcher, il y a même, tu sais, des fois, tu te dis, ils vont voir, je vais dire un chien, putain, un chien, je parle de pitcher, c'est aussi encore une blague, c'est incroyable, tout est lié les gars, tu sais, il y aurait une grand merde qui passerait dans la rue, et toi, tu veux venir lancer pour nous, surprise, plot twist, tu vois, ils sont capables de tout, donc, donc vraiment, on verra bien, mais en tout cas, je suis hypé, je suis hypé, c'est dommage, pourquoi je suis dommage que je sois hypé, parce que ça arrivera à rentrer longtemps, et qu'il n'y a pas les scans pour voir la suite, et ça, ça dégoûte, donc voilà, donc dites-moi encore ce que vous en pensez, du coup, je le redis encore une fois, Ikaru, bad guy, ou nice guy, qui avait tout prévu, qui a tout prévu, je vous laisse en débattre dans les comms, les gars, sans spoiler ceux qui ont lu les, je sais pas, les héros du manga, les héros du manga, ben écoute, voilà, ceux qui savent lire le japonais, ne nous spoilez pas, évidemment, les gars, voilà, petite, c'était la fin de cette petite réaction, les amis, dites-moi si le conseil vous plaît, je peux en faire, même si, bon, là, j'imagine qu'il ne va pas y avoir beaucoup de vues, parce qu'en majeure seconde, c'est pas non plus l'anime qui passionne le plus de monde, mais j'avais envie de l'agir, et ça fait, quand j'ai envie de tourner une vidéo, je la tourne, voilà, tout simplement, les gars, allez, juste et de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un jour et Noël, c'est le jour de Noël, et Dieu sait que c'est bientôt le jour de Noël, les gars, je vais dire embrasser votre famille, mais distanciation sociale, évidemment, passez de bonnes fêtes, en tout cas, bouffez bien, pas plus haut que le vert, les gars, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très bientôt pour la suite, avec plein de choses pour la nouvelle année, évidemment, allez les gars, c'était Maxian, ciao, ciao, ciao,